A présent, votre horoscope du jour, horoscope du jour. Les astres ont toujours bien parlé, ta dame a été. Yes. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, voilà. Alors, on est jeudi 6 février 2020, l'horoscope qui démarre toujours avec les béliers. On parle donc amour, santé, travail. Alors, côté amour pour les béliers, euh... Qu'est-ce que j'ai fait comme ça ? Est-ce que je suis allée me fourrer ? On va y arriver. Bah oui, hein. Voilà. Alors, côté amour pour les béliers, si quelques déboires ont animé votre vie amoureuse dernièrement, vous serez prêt à reprendre courage. Arrêtez de vous reprocher. Et aujourd'hui, vous pourrez donc vous attendre à une rencontre charmante qui vous mènera vers une vie affective agréable. Côté santé, balade, lecture, loisirs culturels ou sportifs, en famille ou entre amis, c'est, euh... voilà, c'est qui vous fera le plus grand bien pour cette journée. Alors, à vous de choisir, hein. Soit vous sortez en famille ou vous sortez seul, faire une petite balade, vous faites de la lecture ou vous allez faire du sport, c'est comme vous voulez. Côté travail, votre confiance en soi vous donne donc de l'énergie pour vous, de vous progresser professionnellement et plus encore. Super. Alors, on passe aux taureaux. Alors, pour les taureaux, côté amour, vous entendrez avoir le contrôle sur votre conjoint. Vous n'hésiterez pas à mettre en oeuvre vos atouts de séducteur, de séduction plutôt, pour attirer... de séduction, autant pour moi, pour attirer et accaparer son attention. Santé. Votre sourire vous paraît moins radieux. Il est peut-être temps de ralentir sur le vin, le café ou la cigarette pour en finir avec les dents jaunes. Alors, côté de travail, forte pression au travail. Qu'est-ce que tu ris ? Rien du tout. Je pense à une personne en fait. Pourquoi tu ris ? J'ai monté. Mais il y a les kaolakouas qui ont des dents jaunes et qui ont des dents... Voilà, il faut arrêter quoi. Ça, c'est à cause de l'eau. Ah, voilà. Bon, forte pression au travail entre les changements ou les éventuelles concurrences. Vous aurez du mal à rester zen. Voilà, on passe aux jumeaux. Pour les jumeaux, côté amour, à votre plus grande surprise, un lien d'amitié ou de voisinage évoluera subitement vers un lien affectif et sensuel. Cela commence par une petite discussion tout à fait naturelle pour finir par des confidences partagées. Et alors, côté santé, faites travailler vos muscles. Cela vous évitera les couvertures. Et côté travail, si vous présagez de nouvelles concurrences entre vous et certains collègues, pourquoi ne pas agir intelligemment et vous associer pour être une équipe plus forte ? Ben oui, ils nous ont fait la force. Oui. Alors, on passe alors au cancer. Pour les cancers, côté amour, votre famille vous accordera une attention particulière. Vous aurez alors tendance à délaisser votre conjoint. Côté santé, attention à la fatigue. N'oubliez pas de boire de l'eau pure de temps en temps. Cela vous fera du bien. Ben, je pense que de l'eau pure, maintenant, c'est à portée de tout le monde. Donc, voilà. Travail, vous avez donc une pêche d'enfer. Profitez donc de votre plein d'énergie pour mener à bien vos activités. Alors, on passe au lion. Pour les lions, côté amour, vous avez toutes les cartes en main pour conquérir l'élu de votre cœur. Attention tout de même, un seul faux pas risque de tout rater. Alors, côté santé, la santé se reflète sur votre physique et votre allure. Tenez-moi. Et côté travail, la distraction et au rendez-vous, accordez plus d'attention à votre travail. Bon, qu'est-ce qui le distrait ? Bon, on saura ça tout à l'heure. Pardon ? On passe aux vierges. Pour les vierges, côté amour, une incompréhension mutuelle est en vue. Soyez plus empathique et sans doute tout ira bien. Côté santé, ne consommez pas trop de gras. Votre foie est aménagée. Et côté travail, la rage de réussir vous emporte au travail. Soyez plus communicatifs et vous brillerez. Une promotion est d'ailleurs en vue. Bravo. Alors, on passe aux balances. Pour les balances, côté amour, des célibataires, vous serez plus réaliste aujourd'hui. Mais vous refuserez de faire le premier pas. Ceux qui sont en couple, vous laisserez donc de côté toutes les petites tensions entre vous deux. Et vous voudrez donc vous montrer plus compréhensif. Côté santé, consommez donc plus de produits laitiers car vous en aurez besoin pour faire face aux tensions avec votre employeur. Ah ouais ? Ouh, à ce point. Bon, consommez en tout cas de produits laitiers comme on a dit. Côté travail, le tournant de votre carrière professionnelle est proche. Attendez le moment idéal pour vous reconvertir. Bah oui, il faut toujours bien réfléchir avant de prendre certaines décisions. Bah oui, bah oui. Scorpion, pour les scorpions en couple, en amour, ceux qui sont en couple, ne vous cassez pas la tête sur ce que les autres disent sur vous deux. Sur votre couple, on va dire. Cela pourrait nuire à votre amour, évidemment. Quand on écoute les commérages, c'est toujours pour se tromper par rapport aux décisions qu'on prend. C'est pourquoi on parlait aux gens, pour qu'ils en parlent même. Voilà, il y a ça aussi. Bah oui. Alors, aux célibataires, plusieurs occasions de rencontre vont se présenter à vous aujourd'hui. Santé, hydratez-vous régulièrement tout au long de la journée pour maîtriser vos émotions. Sinon, vous allez être mécontent de votre ligne. Alors, boire beaucoup d'eau, on en parle tous les jours, surtout avec cette maladie qui est en train de s'installer. On demande vraiment aux gens de boire de l'eau, éviter d'avoir la gorge sèche avec le coronavirus. Et même hormis ça, pour l'organisme, l'eau, c'est toujours la meilleure option. Absolument. Au travail, pour les scorpions, influence astrale positive dans votre travail aujourd'hui. Mettez vos compétences en valeur et choisissez bien ce qu'il vous faut. Sagittaire, côté amour célibataire, il est temps de réaliser vos rêves et de vous engager dans une relation sérieuse. Vous allez donc faire beaucoup de rencontres aujourd'hui. Ceux qui sont en couple à vie à deux sera plus délaissé à cause de votre emploi du temps chargé au travail. Côté santé, ne vous laissez pas emporter par votre nervosité, vous pourrez le regretter. Un peu d'angle de chocolat vous donnera le sourire. Il faudra venir voir tonton, il va vous donner du chocolat. Yes ! Alors ? C'est en tout nouveau. Ah bon ? Je l'envoie pas partout. Tiens, dans la vie là, quand on fait du bien pour toi là, il faut dire en haut, c'est pas en bas qu'il faut dire. Ah si, je te donne à toi tout seul. Ah, à toi là, c'est ça que tu fais ? Ah oui, à toi tout seul, les autres là, ils savent pas. Ah, je vais le dire. Eh, t'as déjà dit. Voilà, je peux pas, non, fille. Manger du chocolat, c'est très bien. Voilà. Alors, au travail pour les sagittaires, vous serez enclin à prendre des décisions hâtives. Attention à ne pas vous reprocher de cette précipitation. Ben, c'est pas toujours évident de se précipiter et de ne pas avoir de remords. Ben bon, on espère que ce sera pas votre cas. Ne soyez pas impulsifs. Ouais, donc capricorne. Alors, pour les capricornes, côté amour, ambiance un peu tendue dans les relations conjugales. Alors, si vous ne vous mettez pas d'accord, ce dissentiment conduira à des querelles à ne pas finir. Comme entre deux gosses qui s'engueulent pour un rien. Ben oui, parfois quand on n'arrive pas à faire un compromis sur certaines choses, c'est pas évident. Ben oui. C'est genre, chacun va de son côté, chacun boule de son côté et puis ça ne fait qu'aggraver les problèmes. Et la raison doit conditionner tout cela. Essayez de voir la raison la plus solide et la plus valable et vous la prenez, c'est tout. Ben oui. C'est tout simplement ça. Côté santé pour les capricornes, excellente forme générale, mais évitez de trop vous stresser. Et côté travail, vous allez entreprendre une journée enrichissante pour présenter des projets brillants et des idées créatives. Verseau. Alors, pour les versets, côté amour, une parfaite harmonie à prévoir chez certains couples. Chez les solitaires, vous tomberez enfin sur une personne qui ne cherchera qu'à passer du temps avec vous, mais pas au sens où vous l'espérez. Ah, dommage, hein ? Voilà, si vous avez pensé à autre chose, c'est dommage. Alors, côté santé, pour faire travailler tout votre corps en ce moment, il faudrait mieux pratiquer un sport, comme la natation, le football, le volleyball, c'est vous qui voyez, la nage. Faites ce que vous voulez, hein ? Choisissez un sport et puis faites-le. Absolument. Côté travail, l'imagination sera forte, surtout si vous travaillez dans une entreprise de communication. Toutefois, elle ne s'harmonisera que peu avec le règlement pour aujourd'hui. Ah ben. Enfin, on termine avec les poissons. Alors, pour les poissons côté amour, une fois de plus, vous commettez l'erreur que votre partenaire vous reproche le si souvent. Au lieu donc de vous emporter, présentez des excuses, cela évitera les disputes futiles en ce moment. Ben oui, parfois c'est déplaisant qu'on reproche à la personne toujours la même chose, qu'on en parle, qu'on règle le problème et que ça se répète. À la longue, ça devient vraiment saoulant et compliqué. Et il faut de la volonté, hein ? Ben oui. Pour sortir de certaines situations. Certaines routines et certaines situations, oui. Absolument. Alors, côté santé pour les poissons, ce sera le bon moment pour enfin revenir sur les rails de votre régime et ne pas trop vous en prendre à votre corps. Et côté travail, vous travaillerez dur et vos supérieurs le remarqueront, même s'ils n'iront pas vous féliciter personnellement. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce jeudi 5 février. Oui. Je pense que ça a été très clair. Faites du sport. Choisissez un sport que vous aimez. Faites du sport. Équilibrez votre alimentation. Côté amour, restez toujours soudés. Discutez, parlez, voilà. Essayez d'apporter plus d'harmonie dans la maison. Absolument. Alors, comme on est en février, donc c'est le mois de l'amour. Donc, je pense que l'amour doit vibrer dans toutes les maisons. Et jusqu'au 14 février. Oui, mais jusqu'au mois de... Oui, au-delà. Le mois de février, c'est le mois de l'amour. Donc, il faut en profiter pour se consolider les liens. Absolument. Pour, voilà, pour renforcer.